Bonjour, donc on a eu plusieurs personnes qui se demandent la différence entre du lait concentré sucré et du dulce de leche. Donc je prends deux minutes de mon temps pour vous l'expliquer, je pense que ça va être clair après. Quand vous achetez le produit sur les tablettes, en fait vous allez avoir du lait concentré sucré. C'est un lait qui est mélangé avec du sirop d'érable et qui est réduit en fait. Ça donne une acidité au lait et c'est ce qui caractérise le lait concentré sucré et c'est très bon. Par contre, si le lait concentré qui est dans la conserve, on le met en immersion complète dans l'eau et qu'on le cuit pendant deux heures de temps, on va à la fin avoir un dulce de leche. Donc c'est le même goût, la même acidité du lait mais qui est mêlé avec un caramel en fait à l'érable et c'est ce qui fait que c'est si bon. Donc je veux juste vous montrer comment y arriver. C'est très simple, vous allez avoir une conserve. Vous pouvez ou non enlever l'étiquette. Moi je l'enlève. Et vous mettez la conserve en immersion complète dans une casserole. L'important c'est de toujours avoir un pouce et demi à deux pouces par-dessus la conserve et garder ce niveau-là tout le long de la cuisson. Ça doit cuire deux heures de temps à l'immersion. Donc c'est l'étape numéro un, on met la conserve dans l'eau. Étape numéro deux, la conserve est dans l'eau. Toujours un pouce et demi à deux pouces d'eau au-dessus de la conserve. À frémissement léger, on le cuit pendant deux heures de temps. Après deux heures de temps, étape numéro trois, on retire la casserole. On prend la conserve qui est à l'intérieur et c'est chaud. Et une fois qu'on l'ouvre, on va avoir notre caramel qui est si extraordinaire et qu'on appelle dulce de leche à l'érable. Donc, quand on achète le produit sur les tablettes, c'est du lait concentré sucré. Quand le lait condensé sucré, la conserve va passer deux heures de temps dans un eau frémissante, on se retrouve à avoir du dulce de leche. Merci et bon appétit!